Bonjour, je suis le docteur Bertrand-Jean Silly, je suis chirurgien urologue. Je vais vous parler du dépistage du cancer de la prostate en 2014. Le cancer de la prostate est le premier cancer chez l'homme et la troisième cause de mortalité par cancer chez l'homme. En effet, actuellement, on a environ 60 000 nouveaux cas par an en France et un peu moins de 9 000 décès liés à cette maladie. Une étude européenne avait isolé un groupe de patients entre 55 et 69 ans chez qui une diminution significative de la mortalité spécifique du cancer de la prostate avait été mise en évidence. En effet, sur ce groupe proprement dit, on avait noté une diminution de 25% de la mortalité spécifique du cancer de la prostate. Actuellement, l'Association française des urologues recommande un dépistage individuel, c'est-à-dire proposé et expliqué à chaque patient, à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans. Ces deux examens sont à faire annuellement jusqu'à l'âge de 75 ans. Après 75 ans, on ne le recommande plus puisque l'espérance de vie est normalement inférieure à 10 ans. Le cancer de la prostate est un cancer qui évolue lentement et donc ce dépistage ne sert plus à rien à partir de 75 ans. Deux exceptions pour l'âge du dépistage du cancer de la prostate, c'est des patients qui ont des antécédents familiaux dans leur famille de cancer de la prostate ou des patients d'origine afro-antillaises pour lesquels on recommande un dépistage à partir de l'âge de 45 ans. Quand on suspecte un cancer de la prostate, on réalise actuellement deux examens. Le premier étant un examen de radiologie, l'IRM prostatique. Et le deuxième, pour confirmer le diagnostic, étant la biopsie de prostate. La biopsie de prostate se fait le plus souvent sous anesthésie locale. On introduit une sonde d'échographie par l'anus et on réalise une douzaine de prélèvements de la prostate. Ces prélèvements étant envoyés après au laboratoire de pathologie pour confirmer ou infirmer le diagnostic de cancer. Comment s'organise ce dépistage ? Deux examens simples. Une prise de sang qui permet de doser ce qu'on appelle le PSA. C'est un marqueur, un antigène sécrété par la prostate. Une fois par an, donc de 50 à 75 ans ou avant en cas de facteur de risque. Et un examen clinique qui consiste à faire un toucher rectal. Sous-titrage Société Radio-Canada